Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un point sur les vendanges 2019 et le début des vénifications. Nous sommes le 22 septembre, nous avons fini les vendanges hier le 21, donc nous allons faire un petit tour de ce qui s'est passé et de ce qui est en cours. Nous avons eu la chance de faire les vendanges avec le soleil, il n'y a pas eu de pluie, il y a même fait presque trop chaud pour vendanger, ce qui nous a obligé à refroidir les mous pour pouvoir les débourber convenablement. On le savait depuis le printemps que la récolte risquait d'être pas très bonne étant donné que certaines parcelles ont gelé, d'autres, les rameaux ont été cassés par les gros coups de vent du mois de mai, ensuite une période plutôt fraîche jusqu'à fin juin a fait que la fleur s'est mal déroulée, à cela s'est ajouté l'odium sur certaines parcelles et la sécheresse. Donc on se doutait que les rendements n'allaient pas être à la hauteur. Bon, l'avantage c'est qu'on a eu presque toutes les calamités agricoles cette année, donc l'année prochaine on devrait faire une récolte au top. Bon, blague vis-à-pas, on va ne pas se plaindre non plus. Bon, les rendements sont très hétérogènes, ça va de 20 hecto-hectares jusqu'à 55 selon les parcelles. Il est encore assez difficile de dire réellement les rendements, puisque nous avons encore tous les rouges qui sont en cuvaison, donc on saura vraiment le jus qui va sortir qu'une fois le pressurage réalisé, mais on peut d'ores et déjà dire qu'on a fait en gros une moitié de rendement, ce qui n'est pas terrible, mais ce qui n'est pas non plus catastrophique, vu des problèmes que certains ont pu rencontrer. Donc on peut noter comme particularité du mélysime, c'est que les raisins ont mis du temps à arriver à maturité, un petit peu comme en 2018 d'ailleurs, et en quelques jours, ils ont vite dépassé les degrés recherchés. Ce qui fait qu'en blanc comme en rouge, nous arrivons régulièrement avec un degré potentiel autour des 14 degrés, ce qui est presque trop élevé pour notre région. Néanmoins, ceci offre des raisins bien mûrs qui devraient exprimer tout leur potentiel et avoir des vins très riches aromatiquement. Mais un degré aussi élevé pourra peut-être apporter une petite contrainte, c'est sans doute une faible acidité. Pour l'acidité, je ne sais pas où nous en sommes, je le saurai dans quelques jours quand j'aurai eu le retour des premières analyses de l'onologne. Les premiers blancs ramassés ont déjà commencé leur fermentation. Cette année, comme dans la majorité des cas, nous travaillons avec les levures indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont naturellement sur le raisin, dans le chai, donc nous n'ajoutons pas de levure, et on peut voir qu'ils sont déjà partis rapidement en fermentation. Pour l'instant, les fermentations se passent bien. Nous allons faire un tour, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. C'est parti. C'est parti. Donc ici, vous pouvez voir le vin en pleine fermentation, vous pouvez voir toutes les petites bulles, donc ça c'est le CO2 qui remonte, il est produit par l'activité des levures qui transforment le sucre en alcool. Vous pouvez voir que l'activité est intense, on est obligé de refroidir la cuve. Ici, on a réussi à descendre la température à 23, ce qui est pas mal, mais je continue à réguler la température car je préférerais qu'elle soit en dessous de 20. C'est à cette température que pour nous, les levures produisent les meilleures molécules aromatiques, et au-dessus de 20, mais surtout au-dessus de 25, les molécules aromatiques ont tendance à se dégrader. C'est pour ça que l'on refroidit cette cuve tant qu'elle produit autant de chaleur pour ne pas que la température monte trop. Maintenant, je vais refermer la cuve hermétiquement pour ne pas que le vin prenne l'air et risque de l'abîmer. Même si à cette époque, vu l'activité fermentaire qu'il y a et le SO2 qui est dégagé par le vin, il y a très peu de risque d'oxydation. Donc je mets le chapeau assez haut par rapport au niveau du vin, car à ce stade, si je mets le chapeau posé sur le vin, le vin remontera toujours par la valve de sécurité avec le gaz qui va s'en échapper. La valve de sécurité, c'est une petite bille qui est dedans qui empêche l'air de rentrer, mais par contre, qui laisse sortir le gaz produit par le vin pour ne pas que la cuve explose. Vous pouvez voir la vitesse où le gaz sort quand l'activité fermentaire est très intense, comme ici. Pour éviter de perdre trop de vin, je le mets assez haut, surtout que le volume d'air va être uniquement du CO2. Donc on ne risque rien. Et voilà, j'ai gonflé la chambre à air, donc la cuve est totalement hermétique. Nous n'avons pas seulement les blancs en fermentation, il y a aussi les bourgognes rouges. Vous pouvez voir ici notre cuve de bourgogne rouge. Donc c'est la deuxième cuve qui est en cours. Nous en avons décuvé une samedi. Donc là, c'est la deuxième. Donc vous pouvez voir toujours aussi ici, elle est en pleine activité fermentaire. Donc là, cette cuve sera décuvée d'ici une semaine. Donc ici, vous pouvez voir, ce sont les derniers raisins que nous avons vendangés. C'est une autre cuve de bourgogne rouge. Nous l'avons ramassée hier. L'activité fermentaire n'a pas encore commencé. Il va falloir environ 2-3 jours pour qu'elle commence à fermenter. Donc là, on laisse la cuve à température ambiante, autour des 20 degrés, voire un petit peu moins. L'activité fermentaire devrait commencer toute seule avec les levures indigènes. Et elle va monter en température progressivement. Sur les rouges, la température peut monter jusqu'à 30 degrés, mais ceci ne pose pas de problème. Atteindre une température un petit peu plus élevée est même importante pour justement extraire les arômes, et la couleur. Dans les prochains jours, les travaux vont consister à surveiller les culs, regarder qu'elles partent bien en fermentation pour celles qui ne le sont pas encore, surveiller les températures pour qu'elles ne soient ni trop basses, qui empêcheraient les fermentations de se passer comme il faut, mais pas trop hautes pour ne pas abîmer le vin. D'ici une semaine et 15 jours pour notre dernière cuvée, nous allons opérer le décuvage des rouges, Bourgogne Rouge et Macron Rouge. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau point sur l'avancement des vignifications. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. à la prochaine domaine.